La nouvelle a été accueillie par Dakar comme une victoire diplomatique. Pour la troisième fois de son histoire, le Sénégal a été élu au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Pendant deux ans, il représentera donc l'Afrique au sein du Conseil et au même titre que l'Égypte et l'Angola, également élu lors de l'Assemblée générale de l'ONU au mois d'octobre. C'est une nouvelle page qui s'ouvre donc pour la diplomatie de ces trois pays. Mais que signifie cette élection pour l'Afrique ? Que peut attendre le continent de ses représentants ? Interpellé par le correspondant d'Africa News à New York, l'ambassadeur du Sénégal aux Nations Unies, Faudesec s'est prononcé entre autres sur certaines questions brûlantes de l'actualité, telles que le règlement des conflits, les crimes transfrontaliers et la montée de l'extrémisme. La politique du Sénégal s'inscrit dans celle du Conseil de sécurité qui a son agenda. Toutes ces questions sont prises soit de façon thématique, soit de façon situation pays par le Conseil de sécurité. Et c'est dans ce siège que mon pays, le Sénégal, imbue des positions africaines du Conseil de sécurité notamment, va essayer de contribuer au règlement de ces questions. Les attentes de l'Afrique restent énormes, mais l'une des priorités du continent demeure sans nul doute, la lutte contre le terrorisme qui menace la stabilité et les économies de plusieurs pays. En vertu de la Charte des Nations Unies, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale de maintenir la paix et la sécurité internationale, les représentants du continent espèrent faire entendre leur voix. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 15 membres, dont 10 non permanents. Chacun d'entre eux dispose d'une voix. Selon les termes de la Charte, tous les États membres sont tenus d'appliquer les décisions du Conseil. Merci.